Bonjour, bienvenue sur Karate Bushido, je suis Greg Gotthelp et je vais vous expliquer les secrets du coup de poing Wing Chun. Popularisé par Bruce Lee et Apeman, le coup de poing direct en Wing Chun est différent de la plupart des autres styles. Premièrement, il est vertical, il n'y a donc pas de rotation de la main à l'impact comme en boxe par exemple. Deuxièmement, il n'y a pas de rotation du corps à l'impact, comme en boxe anglaise on est là, on va pivoter. En Wing Chun, quand on va faire son coup de poing, l'épaule va rester en place, comme ceci. Alors qu'on ne l'engage pas, on maintient son épaule, rétracté vers l'arrière et vers le bas. On ne doit pas la lever, la garder basse en place. Troisième point, le coude est vers l'intérieur. Quand je vais faire mon coup de poing, je vais avoir le coude qui est vers l'intérieur, c'est un coup de poing qui s'effectue dans le centre. Le centre, il faut imaginer un couloir de la largeur de la tête, comme ceci, et les coups de poing vont devoir être dans ce couloir. Jamais à l'extérieur du couloir, toujours à l'intérieur. Quatrième point, il faut que le buste reste droit. On ne doit pas aller se pencher comme ceci vers l'avant quand on fait les coups de poing, mais rester bien droit. Pour réussir à rester bien droit, la position va être importante. Donc on va devoir avoir le bassin en rétroversion, comme si on voulait venir creuser son ventre tout en restant droit en haut. Ensuite, on va serrer bien les fessiers, gainer les abdominaux, et ça va permettre de garder le buste bien fixe, immobile, pendant l'exécution des coups de poing. Pour enchaîner plusieurs coups de poing en Wing Chun, on va devoir à chaque fois ramener le point qu'on a utilisé par en dessous, en demi-cercle, comme ceci. Parfois, quand on regarde un enchaînement de coups de poing en Wing Chun, on a une impression de rotation, de mouvement de rotation. Ce n'est pas du tout ça. En fait, ça va être plus proche d'un mouvement de piston. Donc le coup de poing doit aller droit, ça doit être rectiligne, comme ceci. Et c'est le retour qui va se faire en demi-cercle. Donc tout droit, l'autre point est au niveau du coude. Et à chaque fois, je vais aller droit et ramener en arc de cercle par en dessous, jusqu'au coude. Tout en gardant toujours son buste fixe et sa position correcte. L'intérêt majeur du coup de poing en Wing Chun est sa vitesse d'exécution et d'enchaînement. Donc le fait d'avoir un mouvement qui va être court comme ceci, on ne part pas de loin avec toute une rotation du corps, mais simplement une extension du bras. Ça va être plus court, donc plus rapide. Et surtout, le fait de rester de face, on sait que quand on touche avec l'un, on va pouvoir toucher dans un temps très court avec le suivant. Donc comme ceci, si je touche avec celui-ci, je sais que je peux enchaîner rapidement un coup de poing, puis le suivant. C'est important d'aller en extension complète sur le coup de poing. Donc vraiment, aller jusqu'au bout du coup de poing. Si on le stoppe avant, on va crisper et du coup, on ne va pas avoir une projection complète de la force, on va arrêter son mouvement. C'est comme si on fait un lancer d'une balle et qu'on arrête, la balle va aller beaucoup moins loin que si on laisse partir le mouvement. Donc il faut laisser partir le bras jusqu'à l'extension complète et le retenir avec son épaule. Pour ça, il y a des petits éducatifs qu'on peut faire. Simplement, on va se mettre comme ceci en fin de mouvement. On va venir pousser avec son poignet et arriver sur l'extension complète. Donc j'ai une légère flexion, extension, extension. Autre point de technique important pour le coup de poing Wing Chun, il va falloir que les deux coups de poing passent sur la même ligne. Donc l'un au-dessus de l'autre et non pas l'un à côté de l'autre. J'emprunte la même ligne, la ligne du centre, pour les deux coups de poing. Comment améliorer son coup de poing ? La première chose, c'est la répétition. Plusieurs études ont démontré qu'il faut 10 000 répétitions pour ancrer un mouvement dans le corps. Donc pas moyen d'y couper, il faut répéter, répéter, répéter. Je vais vous montrer deux exercices que j'utilise fréquemment en cours collectif pour faire un maximum de répétitions. Le premier, on met son chronomètre sur une minute et on va frapper en continu, sans interruption. Là, le but, ce n'est pas d'être le plus puissant possible, mais c'est de faire un maximum de répétitions avec une technique correcte. Puisque s'il faut 10 000 répétitions pour ancrer un mouvement, il faut ancrer le bon mouvement. Donc le tout, bien sûr, ce n'est pas de simplement répéter bêtement, mais c'est d'essayer d'être constamment en train d'améliorer son geste pour qu'il soit ancré, mais ancré correctement. Deuxième exercice qui est très important, ça va être avec un déplacement. En Wing Chun, comme on n'a pas de rotation du corps, on va générer souvent moins de puissance. Donc ça va passer par un renforcement tendineux pour améliorer sa puissance, mais aussi surtout par un déplacement. C'est-à-dire qu'on va utiliser le poids du corps vers l'avant pour générer plus de puissance. Mais sans se pencher. Je ne vais pas devoir me pencher, mais je vais devoir me déplacer pour projeter la puissance dans mon coup de poing. Donc ce que je fais pour travailler ça, c'est que je fais travailler les répétitions de 1 à 10. On se met en garde, on avance, on fait un coup de poing. Ensuite, 2, puis 3, 4, jusqu'à 10. Maintenant, je vous montre quelques exercices pour renforcer la vitesse et la puissance de vos coups de poing. Premier exercice avec un élastique. On va venir le passer dans le dos, se mettre en position comme ceci, en position de coup de poing. Alors on peut déjà travailler au ralenti pour renforcer et améliorer son mouvement. Comme ça, on a un travail contre résistance. Et après, on va pouvoir travailler sur des séries en vitesse, séries courtes, relâchées. Deuxième exercice, les pompes serrées sur les poings. Parce qu'on va retrouver un mouvement qui va être presque équivalent au coup de poing, sauf qu'on n'est pas dans le centre. Mais c'est la même trajectoire et la même mécanique de mouvement. Donc je me mets sur les poings. Un écart relativement serré. Je le gagne bien. Et je vais descendre les coudes le long du port, comme ceci. Et revenu. Ça permettra également, le fait de travailler sur le poing en pompe, de renforcer et de stabiliser le poignet. Si tu apprécies cette vidéo, tu as plusieurs moyens de me le dire. Un, tu cliques sur j'aime. Deux, tu me laisses un petit commentaire. Trois, bien sûr, tu t'abonnes à la chaîne Karate Bushido pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et quatre, tu partages la vidéo. Tu peux aussi me retrouver sur mon site internet www.gregote.com